Le flash d'information pour ce lundi 4 octobre. Bonsoir. La compagnie Air Seychelles est entrée dans un processus de réorganisation qui est une procédure fixée par la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cela permettra à Air Seychelles de continuer à fonctionner pendant qu'elle mettra sur pied un plan à long terme pour rembourser les dettes de la compagnie. C'est l'avocat d'Air Seychelles, Bernard George, qui a informé le juge en chef, Ronny Cobinden, de cette décision durant l'audience de ce matin. Une décision que Air Seychelles et ses créanciers ont pris de commun à corps. Le président Wabala Ramkalawan a rendu hommage aux enseignants pour leur dévouement sans faille. Au milieu des nombreux défis engendrés par la pandémie de COVID-19, l'hommage fait partie de son message pour marquer la journée mondiale des enseignants. Aujourd'hui, le président Ramkalawan a déclaré que les enseignants sont les pierres angulaires du système éducatif et le fondement de l'avenir de notre nation. Il a également appelé tous les enseignants, les chefs d'établissement et ceux qui travaillent au plus près des élèves à s'inspirer de leur travail et à s'acquitter de leur fonction avec un sens renouvelé de dévouement et de diligence. Pour s'assurer que tous les enseignants enregistrés détiennent leur diplôme pour enseigner et soient aptes à manifester un haut niveau d'engagement et maintiennent les standards exigés par la profession, le ministère de l'Éducation a lancé ce matin les règlements de l'éducation. La cérémonie se déroulait à l'Institut de formation des enseignants. Un conseil des enseignants a été installé depuis 2016 pour créer un cadre juridique et standardiser la profession enseignante et le statut des enseignants afin d'élever les niveaux de performance des apprenants. En dévoilant le logo conçu par ce conseil, le ministre Justin Valentin a déclaré que ces règlements vont être utiles aux enseignants et seront une puissante entité de leur responsabilisation. Le département de l'économie bleue étudie la possibilité de ramasser ou de pêcher de concombre de mer sur le banc des saillards de malades dans le périphérique du plateau des Mascarennes afin de créer plus d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Au lieu de l'autorité de la pêche de Seychelles, la SFE restreint le nombre de détenteurs de permis à seulement 25 personnes. Le banc Saillard de Mala est actuellement progéré par les Seychelles et Moïse. Les Seychelles ont obligé d'entreprendre un voyage à exploration sur ce banc, un voyage exploratoire sur ce banc en vue de mesurer justement la faisabilité et la durabilité du projet. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...